... Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour une occasion très particulière. Aujourd'hui, je reçois Sam qui vient nous parler de son projet d'entreprise qui s'appelle iPiece. Bonsoir Sam. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais super bien et toi ? Super, super, ça va, ça va. Au moment où on enregistre cette interview, on est samedi soir, c'est le week-end, donc ça va. Tu as un projet d'entreprise qui s'appelle iPiece. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Un projet que tu as initialement commencé à développer en novembre 2021. En quoi consiste ce projet ? Alors, il faut savoir qu'iPiece, dans un premier temps, la définition d'iPiece, c'est la traduction en anglais d'oculaire. Donc, oculaire, en fait, en gros, c'est un petit objectif qu'on rajoute sur le télescope, ce qui permet de plus ou moins se rapprocher de ce qu'on observe. Donc, en gros, iPiece, ça m'est venu, en fait, en vendant des télescopes. J'ai réalisé que les gens ne savaient pas quoi acheter et ne savaient surtout pas comment l'utiliser. Donc, en gros, iPiece, c'est la société qui donnera justement une autre vision aux gens qui souhaitent, du coup, découvrir le ciel et les télescopes. D'accord. Comment ça t'est venu, cette passion pour, on va dire, l'au-delà de la Terre ? Oui, en fait, j'ai toujours eu cette petite passion, en fait, de la découverte des étoiles, parce qu'il faut savoir que je viens de Saint-Martin. Donc, Saint-Martin, en fait, c'est une petite île qui se trouve au nord de l'Arc-Antillais, qui a une partie française et une partie hollandaise. Et, en fait, j'ai toujours, vous voyez, mes amis, j'habitais à Cule-de-Sac, donc il faut savoir que j'étais tout au nord de l'île. D'accord. Et, en fait, on avait toujours l'habitude de marcher sur la plage et en marchant sur la plage le soir, on avait l'occasion, du coup, d'observer les étoiles, la lune. On faisait aussi des soirées camping où, du coup, on s'allongeait sur la plage et on refaisait le monde en regardant les étoiles. Et de là, en fait, mes venus, enfin, depuis ce moment-là, en fait, j'ai toujours été passionné, du coup, par les étoiles. Mon père, lui-même, est jardinier, donc il utilisait, du coup, jardinier et élève aussi des animaux. Donc, il utilisait souvent la lune comme référence pour, justement, planter et cultiver et aussi s'occuper de ces animaux. Donc, j'ai toujours eu ça dans le sang. Mais d'où m'est vraiment venue cette passion des étoiles, c'est en, après, la suite de mon BTS, j'ai eu, du coup, un contrat chez Nature Découverte. Et en vendant des télescopes, en fait, j'ai fait des formations. Et après, en faisant de l'observation aussi via ces télescopes-là et via des clubs d'astronomie, j'ai eu cette passion, en fait, pour les étoiles et pour l'observation du monde céleste. D'accord, ça marche. Donc, effectivement, comme tu as dit, tu viens de Saint-Martin, est-ce que tu as des origines là-bas ? Et Martinique ou pas ? Alors, en fait, la société, l'idée de création de société m'est venue vraiment en Martinique. D'accord. Parce qu'en fait, comme je l'ai précisé, je suis arrivé en France en 2013. J'ai fait mon BTS là-bas. Ensuite, enfin, là-bas, c'est-à-dire que j'étais à Paris. D'accord. J'ai bossé en alternance, dans un premier temps, dans un magasin de Bercy Village. Donc, ensuite, j'ai fait un an, du coup, j'ai été embauché directement. Et à la suite de ça, j'ai été muté à Bordeaux. Donc, à Bordeaux, du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à faire de l'observation. Et en 2020, ils m'ont proposé, du coup, l'opportunité, en fait, de partir pour ouvrir le premier Nature et Découverte des Antilles. D'accord. Donc, il s'est soutenu, du coup, en Martinique. Donc, là où je domicilie actuellement. Et arriver là-bas, en fait, en vendant, du coup, ces télescopes-là pour des gens, en fait, qui sont néophytes et qui sont passionnés, du coup, du ciel. Parce que, du coup, il faut savoir qu'aux Antilles, on a un ciel quand même très apprêté à l'observation. Donc, en vendant, du coup, ces télescopes-là, c'est là où, en fait, j'ai réalisé que les gens achetaient, mais ne savaient pas utiliser. Donc, du coup, j'ai commencé à donner des petits cours d'astronomie. Et, en fait, en voyant, du coup, que j'avais un fort potentiel pour l'animation et aussi pour ma passion, donc, marié, plaisir et passion, c'est là où, du coup, m'est venue l'idée de créer cette société d'animation autour de l'astronomie, qui ont plusieurs pôles, il faut savoir. D'accord. Donc, il y a le pôle animation, il y a le pôle formation et il y a aussi le pôle événement. D'accord. Donc, ça va être vraiment complet. Voilà. Complet pour le public. Le public que tu vises, c'est quel type de public ? Alors, le public que je vise en soi, c'est vraiment les... Alors, dans un premier temps, ce serait plus les collectivités, les écoles, les centres aérés, aussi les colonies de vacances. Oui. Après, il y a les particuliers aussi, dans le système de formation, comme je disais. D'accord. Les particuliers. Après, bon, pourquoi pas aussi l'office du tourisme. Voilà. Pour justement découvrir le ciel entier. Ok. Et les professionnels. Voilà. Les professionnels. Ça peut être les CE d'entreprise qui viennent découvrir un peu l'univers du ciel. Exactement. Exactement. Alors, tu as parlé beaucoup de Nature et Découverte, parce que tu as travaillé pour Nature et Découverte pendant quelque temps. Tout à fait. Est-ce que tu penses que, comme chez Nature et Découverte, il y a une section un peu astronomie ? Est-ce que tu penses travailler avec eux, peut-être ? Ou leur proposer ? Après, oui. Je suis ouvert à toutes propositions. Pourquoi pas, après, leur proposer mes services. Parce que, comme je disais, je peux proposer aux CE, je peux proposer aux établissements, je peux proposer vraiment à pas mal de structures. Donc, pourquoi pas leur proposer mes services par la suite, oui. D'accord. Ok. Au moins, en tout cas, l'appel est lancé. Exactement. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Nature et Découverte, si tu nous entends. C'est bien ça. Voilà. Super. Alors, ce projet sera uniquement Saint-Martin et Martinique pour commencer, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, en fait, comme je domicilie en Martinique, je vais me concentrer dans un premier temps sur Saint-Martin, parce que du coup, c'est mon île. Donc, créer ma société là-bas. Par la suite, du coup, faire un peu lier Saint-Martin, Martinique et aussi, bien sûr, la Guadeloupe. Après, proposer aussi mes services en métropole, parce qu'en fait, partout où on peut faire de l'observation. Et c'est ça, mon but aussi, c'est de pouvoir, du coup, me déplacer et pouvoir travailler partout. Parce qu'il faut savoir aussi que j'adore voyager. D'accord. Donc, faire un voyage immobile déjà dans l'espace, c'est déjà pas mal. Mais aussi voyager et faire découvrir au moment entier la passion des étoiles. C'est vrai que je trouve ça intéressant. Ça marche. Donc, Saint-Martin, Martinique, métropole. Exactement. En Europe, dans le monde entier. Enfin, voilà, on va te retrouver un peu globetrotter. Exactement. Mais ce projet, bien sûr, t'as besoin de financement pour le lancer ce projet aussi. Donc, je sais que t'as une cagnotte en ligne, pardon, où les gens peuvent participer à la création de ton projet. Exactement. Donc, en gros, j'ai décidé de lancer mon entreprise avec un système de crowdfunding. Donc, en gros, j'ai créé une campagne de financement sur KissKissBankBank, qui permet, du coup, de financer une partie, du coup, de mon projet. Donc, aussi, de permettre aux gens qui participent à ce projet d'être ambassadeurs et aussi acteurs de ce projet-là. Donc, pour l'instant, sur les 3 000 euros que, du coup, j'ai demandé comme objectif à atteindre, je suis actuellement à 544 euros. Donc, actuellement, à 18% de l'objectif. Il reste encore une vingtaine de jours. Donc, voilà, c'est pour ça que, du coup, j'ai sorti un article sur le Pélican. C'est un article journal. Un média journal, ouais, c'est un média local. Qui d'où, d'ailleurs ? Qui est de Saint-Martin, justement. Donc, du coup, qui est sorti hier. Donc, du coup, très bon retour. Ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, ce qui est assez intéressant. OK. Super. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour te contacter, peut-être ? Est-ce que tu as déjà des réseaux sociaux ? Instagram, Facebook, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, après, du coup, on peut vous retrouver sur Facebook, sur Eyepiece. D'accord. Voilà. Vous avez aussi Instagram. Donc, Eyepiece02. Vous avez aussi TikTok. Parce que je suis sur TikTok aussi, sur des petites vidéos assez sympas. Super. Donc, il y a Eyepiece971. Enfin, 97, voilà. D'accord. Pour être précis. Et après, sinon, vous avez toutes les informations via le site KissKissBankBank. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. OK, ça marche. Donc, on trouve tout sur les réseaux sociaux pour te suivre et pour te soutenir. Et faire appel à toi pour découvrir les étoiles. Exactement, c'est bien ça. Merci, Sam, d'avoir répondu à mes questions pour Wanted Radio. Non, je te prie. On se retrouvera très bientôt pour découvrir les étoiles ensemble. Exactement. Merci bien. En tout cas, merci de m'avoir invité. Allez, restez connectés. À très bientôt. Allez, ciao. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all.